Musique La sortie botanique du jour m'emmène sur la commune de Cadolive, dans la chaîne de l'étoile, dans les Bouches-du-Rhône. En cette fin d'hiver, je pars à la recherche des floraisons les plus précoces. Depuis le chemin des Hortolans, le sentier balisé jaune, puis jaune et bleu, m'emmènera au sommet du Mont-Julien, avec ses modestes 645 mètres. Musique Ulex pariflorus, en Provence, on l'appelle Argelas. Cette plante dégage une forte odeur de noix de coco pour les uns, d'amandes pour les autres. Toujours est-il qu'elle embaume la garigue et les abeilles l'adorent. En cette fin d'hiver, cette plante très commune illumine les bords de sentiers, avec une floraison toujours abondante et étincelante. Ces feuilles sont quasi-inexistantes, réduites à des écailles. Mais ces épines nombreuses sont de véritables aiguillons. Ces rameaux en sont couverts. Les surfaces de terrain recouvertes par la jambe peuvent alors devenir impénétrables. Les surfaces de terrain recouvertes par la jambe peuvent alors devenir impénétrables. Buxus sans pervirens, c'est le buis. La réputation du buis vient en partie de son bois. Jaune clair à grain fin, c'est un des plus homogènes, très estimé par les sculpteurs sur bois et les tourneurs. Sa finesse de grain peut être comparée à celle de l'ivoire. C'est un des bois privilégiés pour la fabrication des instruments à vent, notamment pour les flûtes. Il est également utilisé en coutellerie pour la fabrication des manches. Junipyrus foenica Le généreurier de Fénicie affectionne les infractuosités des falaises. Il faut dire que dans ce milieu peu propice au développement végétal, la concurrence n'est pas importante. Sur le sentier rocheux, je rencontre un fossile de coquillage, témoin du passé marin de cette roche. Le sentier devient raide à l'approche du col, qui nous permet de passer du côté sud, du côté du soleil. La vue s'étend alors jusqu'à la mer avec Marseille et l'archipel du Frioule. La vue s'étend alors jusqu'à la mer avec Marseille et l'archipel du Frioule. La vue s'étend alors jusqu'à la mer avec Marseille et l'archipel du Frioule. La vue s'étend alors jusqu'à la mer avec Marseille et l'archipel du Frioule. La vue s'étend alors jusqu'à la mer avec Marseille et l'archipel du Frioule. Comparé à elle, bien d'autres membres de la famille des Brassicaceae, comme la moutarde, font figure de géante. Au débouché de la montée, j'ai la surprise de rencontrer un ascenteur alpin. C'est un oiseau typique de haute montagne. En été, il vit le plus souvent entre 1800 et 4000 mètres d'altitude. En hiver, il peut effectuer des déplacements importants vers des secteurs présentant un habitat moins rude qui lui convient, comme c'est le cas ici. Voix s'étend alors insbesondere eh pas d'ue ? Corabarde à l'archipel. Mais de coure… classroom et cellire… Et puis, les Merci de pouvoir. … Il y en est, le deuxième et demi. Euphorbia charassias Des variétés horticoles de l'euphorbia charassias sont souvent utilisées pour l'ornement dans les jardins. Cette grande euphorbe vivace secrète un index toxique. Ce liquide blanc apparaît à la cassure et provoque des irritations de la peau. Il peut s'avérer dangereux en cas de contact avec les yeux. Cette toxicité lui évite d'être consommée par les brebis et les insectes piqueurs ou mangeurs de feuilles. Pourtant, et comme c'est souvent le cas dans la nature, il y a des exceptions. C'est le cas de la chenille d'un papillon de nuit, le sphinx de l'euphorbe, qui, elle, peut digérer l'euphorbe. On notera que le suc laiteux contient des substances analogues au caoutchouc. Voici l'erodium secutarium, ou bec de grue à feuilles de cigu. En cette fin d'hiver, les floraisons sont rares et donc toujours surprenantes. De formes très variées, ce géranium peut être très discret, comme ici, lorsqu'il pousse sur des terrains très pauvres. D'origine méditerranéenne, il est désormais répandu dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis le sommet, nous surplombons le village de Cadolive. La toponomie du lieu pourrait nous faire penser à l'olivier, mais en fait son nom vient de Enco d'olive, préposition provençale Enco, chez, désignant la propriété d'olive. Olive n'étant pas le fruit de l'olivier, mais le nom du propriétaire des lieux de l'époque. Par contraction, c'est devenu Cô d'olive, puis enfin au XIXe siècle, par erreur, Cadolive. Ornundia Petraea Cette petite plante se nommait précédemment Eucintia, nom dédié à Hélène Eucins, botaniste irlandaise. Petraeus signifie en latin poussant sur les rochers. On ne peut que constater la pertinence de ce nom. En parcourant les hauteurs de Provence à la recherche des plantes sauvages, les paysages sont toujours grandioses. Le nez au ras du sol sur de minuscules fleurs, comme la drave de printemps ou le tchinsi des pierres, les yeux remplis du jaune d'or de la jonc. Des senteurs de noix de coco envahissent la garrigue en attendant les odeurs du thym du printemps à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada